Coucou, c'est Irène Bidib de Ma Petite Médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube pour un nouveau carnet créatif où on parlera avant tout de tricot et de crochet mais aussi un petit peu de balade, de lecture, j'avais préparé et j'ai oublié la moitié. Je vous parlerai aussi des podcasts, quelques-uns des podcasts que j'ai regardés puisque j'en ai regardé plusieurs et j'ai pas forcément tout noté mais je vais en citer quelques-uns. Je me suis préparée un petit milkshake à la couleur ragoûtante mais c'est très bon, je mets dedans des graines de chia qui donnent du coup beaucoup de textures et puis des fruits secs et des épices ce qui donne cette couleur marron pas très sexy mais j'adore. J'espère que vous vous êtes préparé un petit thé, un petit café, un tricot, quelque chose parce que je pense que ça va être assez long comme d'habitude. Vous voyez je parle avec mes mains, je ne peux pas m'en empêcher, c'est mes origines italiennes qui parlent. J'espère que ça ne vous gêne pas trop mes gesticulations. On commence tout de suite par pas du tout du tricot. Je vous parle de mes cheveux parce que je viens de faire un refresh avec un spray au aloe vera, une recette que m'a donnée ma fille et ça marche plutôt bien. Du coup voilà je voulais vous partager cette recette. J'ai juste mis un tout petit peu de aloe vera dans un petit spray rempli d'eau et puis je vaporise mes cheveux avec et je scrunche un petit peu comme ça pour redonner du volume au bouclé qui était toute plate après une nuit de sommeil sans bonnet. Parce que j'ai aussi acheté un bonnet pour protéger mes boucles pendant le sommeil mais là je ne l'avais pas mis donc voilà. Petite recette capillaire au passage. On commence avec les objets terminés et j'ai deux premiers objets terminés au crochet à vous présenter mais je les ai offerts donc je vous mets une petite section que j'ai filmée pour vous les présenter. Donc voilà, le cadre est un peu différent d'habitude. Je me suis installée au jardin puisque nous sommes dimanche matin et qu'il y a mes enfants qui dorment à la maison. Donc afin de ne pas les déranger je m'installe au jardin. Je tournerai la suite de ce podcast plus tard mais je voulais vous montrer des objets qui vont partir avec ma fille dans quelques jours. Donc je voulais pouvoir vous les montrer, je filmerai tout à l'heure quelques images portées mais je voulais vous expliquer comment je les construis etc. Avant qu'elle le porte et surtout avant qu'elle parte avec. Donc voilà pourquoi je m'installe ici pour faire ce premier morceau d'épisode d'Omadia. Donc je vais vous parler de cette jupe qui est la jupe Cross Me Skirt, excusez-moi pour l'accent pourri, qui est designée par Aidy Mix qui sur Instagram, je vous mets son Instagram en barre d'infos, c'est EDV, je ne sais plus, enfin bon bref, je vous mets les coordonnées de son Instagram. Donc elle avait lancé un appel au test auquel j'ai participé et donc il s'agissait de faire cette jupe qui se construit dans ce sens là. Le test n'est pas encore terminé donc le patron, enfin je vous dirai quand le patron sera disponible. Pour l'instant le test est toujours en cours mais comme moi je l'ai fait à la taille de ma fille et que ma fille va repartir avec, je voulais vous la montrer. Puis je ferai quelques photos et au moment où le patron sortira je vous en reparlerai. Donc je vous avais montré pendant que je construisais ce panneau. Donc la jupe se construit en faisant un grand panneau dans ce sens là, avec ce petit point facile mais très sympathique. Moi j'ai choisi de la réaliser avec ce fil Malaga que j'ai acheté chez OBI, donc de World of Yarn. Nous sommes sur du 100 grammes pour 165 mètres, 100% acrylique. C'est un fil donc assez épais pour un crochet 5 ou 6 qui est préconisé. Moi je pense que j'ai utilisé le 5, j'ai évidemment pas pensé à prendre mes notes mais je crois que j'ai utilisé le 5. Je voulais tester, en fait c'est un modèle sur mesure. Donc on peut choisir le fil qu'on veut avec le crochet qu'on veut. Il faut juste ensuite ajuster les mesures en fonction de sa morphologie. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser à faire plein de variantes avec des fils différents. On peut en faire pour toutes les morphologies. Donc c'est un patron recette. Donc on va d'abord construire le panneau qu'on va venir assembler. Et une fois la jupe assemblée, on fait ce petit volant. C'est très rigolo à faire. Donc c'est rapide. Comme j'ai choisi un fil très grand, j'ai trouvé ça très rapide à faire. Et ça avait un côté très ludique avec ce petit volant. Et voilà, c'est un projet qui m'a fait du bien. Parce que ça avançait vite et j'avais plein de choses en cours. Et là voilà, j'ai fait ça en quelques jours. J'ai choisi donc les couleurs 26 pour ce... Non, pas du tout. Si. 26 pour ce jeu de moutarde. Et la couleur bleue, j'ai plus les T4 avec moi. Mais il me semble me souvenir que c'est la couleur 20. Donc un bleu canard, bleu pétrole. Je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble. Au départ, j'avais acheté ce fil pour me faire un pull. Mais je n'avais pas encore décidé quoi. Du coup, quand l'appel au test a été lancé et que j'ai été sélectionnée pour participer, j'ai fouillé un petit peu dans mon stock et j'avais envie de faire cette jupe avec un fil assez épais. Alors on est sur une jupe plutôt d'été. Moi j'ai choisi un fil assez épais, ça va tenir chaud. Mais je l'imaginais plus comme jupe de soirée et puis avec un collant en hiver, ça pourra se porter aussi. Si j'ai choisi ce fil, c'est que comme c'est près du corps, je voulais quelque chose qui soit assez élastique. Et puis surtout, j'avais envie de voir ce que ça donne avec un fil worsted. Je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai, pour casser un petit peu le rythme, parce que ces grands panneaux sont quand même longs à faire. Enfin, ce n'est pas très long, mais voilà, pour casser un petit peu le rythme et la monotonie, j'ai fait, au fait, une pelote et une répétition de l'autre couleur, puis un deuxième panneau et une répétition en bleu, histoire d'amener un petit peu de rythme. Et voilà, il y a une petite ceinture, petite ceinture pour pouvoir resserrer à la taille. Je l'ai faite, quelle longueur j'ai faite ? La longueur, on ajuste aussi en fonction de ce qu'on veut. Moi, je l'ai faite à la taille de ma fille, parce que, comme je disais, c'est une jupe près du corps. Et moi, je ne me voyais pas porter ce genre de vêtements, alors que ça irait très, très bien à ma fille. Et la longueur, comme elle est assez grande, j'ai dû faire 53 cm, il me semble. Comme j'avais fait cette jupe, et qu'il me restait encore plein de fil, je me suis dit, il faut un petit top pour aller avec. Du coup, je me suis inspirée du modèle de Eddy Makes, et j'ai repris son point, pour faire un petit top qui va avec. Donc, je vous montre mon petit top. Alors, ça a été improvisé, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé, je vais voir ce que ça donne une fois qu'elle l'aura porté. Mais donc, j'ai repris le motif de la jupe, j'ai repris l'idée du cordon. Donc ici, on viendra l'attacher autour du cou. Je l'ai fait en aisance négative, puisque c'est sans manche, je voulais quelque chose qui soit bien serré au niveau de la poitrine. Et pour resserrer encore davantage, j'ai fait un bord, comme ça, celui-ci, on vient en fait se piquer sur l'ouvrage. On monte un certain nombre de mailles, et après, on construit le bord dans ce sens-là. Souvent, dans certains projets, on voit le bord qui est fait de cette technique-là, mais séparé et cousu ensemble. Comme je l'ai dit 50 000 fois dans mes épisodes, je déteste faire les coutures. Donc, moi, ce bord, je le fais en m'accrochant directement. Et pour resserrer un petit peu la partie sous la poitrine, ce que j'ai fait, c'est que je me suis accrochée. Donc, je suis partie là, je me suis accrochée là, j'ai fait un aller, je suis revenue et j'ai sauté un espace pour me mettre dans l'espace suivant. De façon à que, finalement, je me suis raccrochée sur une maille sur deux, de façon à avoir cette bande beaucoup plus serrée que la partie poitrine. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça avant qu'elle ne les porte. Je vous mettrai quelques images portées en espérant que ce soit les bonnes tailles. Et puis, je vous montrerai tous mes autres ouvrages plus tard dans la semaine. Avec ce fil, il m'en reste encore pas mal. J'ai utilisé une pelote et il me reste ça, de la deuxième pelote, pour faire les deux ouvrages. Et par contre, il me reste une pelote. Et ça, celle-ci, elle est entamée, mais elle est presque entière, donc de jaune. Et donc, il me reste encore quatre ou cinq bleus. Donc, ce que j'avais envie de faire avec mes restes, c'était d'essayer de me refaire le cozy sweater que vous avez pu voir dans mon épisode précédent. Qui est un suite que j'ai improvisé, voilà, c'était mon premier suite au tricot sans patron. Et j'ai envie de le refaire en apportant quelques modifications. Donc, je me suis dit qu'avec ce fil, ça pouvait être sympa. Et donc, je vais le faire, le premier que j'ai fait, je l'avais fait très déjaugé. Et là, je vais essayer de le faire un petit peu moins déjaugé pour pouvoir comparer les deux. Voilà, sur ce, je vous retrouve plus tard. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, donc, je les ai fait à la taille de ma fille. Donc, je vous mets ici deux photos. Une photo du top porté avec un jean. Une photo de la jupe portée avec une veste aussi en jean. Et je vous mets aussi une photo des deux pièces ensemble. C'est vrai que j'ai fait le top en m'inspirant de la jupe. Donc, la jupe de Eddy Makes que j'ai testée pour elle. Et comme j'avais trouvé le point très amusant à faire. Et surtout, il me restait du fil. J'avais eu envie de faire improviser, vite fait, un petit top. J'avais pensé d'abord à faire ça autrement. Et finalement, j'ai trouvé que de reprendre le point de la jupe, c'était sympa pour faire un top. Les deux ensemble, bon, c'est coordonné. C'est le même point, c'est les mêmes fils. Mais ça fait un petit peu too much. Je pense que ça sera plus sympa à porter séparément. Mais en tout cas, voilà, c'est un top que j'ai dessiné en hommage à la jupe de Eddy Makes. Donc, je vous les présente ensemble. J'ai fait donc ces deux pièces avec le fil Malaga. Je crois que j'en ai parlé dans la petite vidéo que je vous ai insérée. Et je vous disais dans cette vidéo que je voulais, du coup, refaire un pull. Et j'ai commencé. Je n'ai pas résisté. Donc, voilà, je refais mon cozy sweater que vous m'avez vu porter dans la dernière vidéo. C'est un grand pull bien large avec des épaules droites qu'on construit, du coup, du haut vers le bas. Mais pas avec un yoke. D'abord, on fait le dos. Après, on fait le devant. Et ensuite, on vient rejoindre en rond. Et donc, là, j'ai commencé le dos avec la première version. Je l'avais faite avec un fil de Lydia Crochet Tricot. Et j'avais utilisé des aiguilles numéro 8, ce qui lui donne un côté très loose, bien déjaugé, qui est hyper confortable. À la maison, je le porte tout le temps. Mais, du coup, il ne se tient pas très bien. Et j'avais envie d'essayer de m'en faire une deuxième version avec des aiguilles un petit peu plus serrées. Donc, là, j'ai... Mais quand même, pas trop non plus, puisque c'est censé être un cozy sweater. De coup, là, je suis en aiguilles et 6,5. Pour ce fil, les aiguilles recommandées sont 5 mm. Donc, voilà, je suis quand même déjaugée. Mais beaucoup moins qu'avec ma précédente version. J'ai juste vraiment monté et fait quelques centimètres, histoire de dire que je commençais le projet. Mais j'ai plein d'autres ouvrages en cours. Donc, je me suis dit que ce n'était pas très sérieux. Mais j'avais envie de me lancer. Et donc, voilà, ça sera une deuxième version de cozy sweater. avec ces deux couleurs-là. Je vous mets une image de mon cozy sweater. C'est un modèle très, très simple. Le premier que j'ai fait de moi-même, en fait. Et j'en avais fait, donc, une première version. Je vous explique tout ça dans le précédent épisode, je pense. Je crois que j'ai fait une fiche ravelerie assez détaillée. Et dans la deuxième version, je vais faire les manches un petit peu différemment pour pouvoir comparer parce que je n'étais pas totalement satisfaite de mes manches. Donc, voilà, il y aura un deuxième cozy sweater avec des manches un petit peu différentes. Et comme ça, je pourrais peaufiner le modèle. En tout cas, c'est un modèle que j'adore. Non seulement parce que, du coup, je l'ai créé de A à Z. Mais c'est vraiment, je le porte tout le temps en ce moment. C'est le pull que je porte le plus. Et d'ailleurs, vous voyez, je n'ai rien mis sur moi. J'ai énormément de pulls. Et j'étais là, il faudrait quand même que j'en mette quelques-uns. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun que j'avais envie de porter. Tout simplement parce qu'il fait bon maintenant. Et que je n'ai pas de pull pour quand j'ai chaud. Enfin, quand j'ai chaud, évidemment, on se met un t-shirt. Mais je veux dire, je porte des suites en coton du commerce. Et il faudrait, je me tricote, du coup, des petits pulls d'inter-saison comme ça. Pour quand on a envie d'avoir des manches longues. Mais qui fait quand même très bon. Donc, voilà, affaire à suivre. Evidemment, ce n'est pas du tout dans ça que je me suis lancée. J'enchaîne avec les pulls ou j'enchaîne avec les objets terminés. Ben non, j'ai déjà commencé les encours. C'est tout désordonnés. J'espère que vous arrivez à me suivre et que vous ne m'en voulez pas. D'appartir un petit peu dans tous les sens. J'enchaîne avec les pulls. Je vous parle de pulls. Donc, je vous dis, j'ai besoin de pulls d'inter-saison. Et du coup, je me fais un magnifique... Vous l'avez déjà vu celui-ci. Un magnifique pull avec la lima de Drops. Oui. Bon, ça sera pour l'hiver prochain. Je l'ai commencé, il faisait encore froid. J'adore ce fil. Il est hyper agréable à tricoter, à toucher. On va voir comme il vieillit. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, voilà. J'adore le fil pour le tricoter, pour sa couleur. Je ne sais pas du tout comment il va vieillir. Je vous dirai ça après à l'usage. En tout cas, pour l'instant, je me régale. C'est le intemporel règlant de Cordelia Vore. Avec une petite adaptation. Parce que je n'avais pas le bon... Le bon... Non, comment on dit ? Le bon... La bonne jauge. Ce n'est pas jauge en français, si ? Bref. L'échantillon. Je n'avais pas le bon échantillon. Donc, voilà. Il y a eu une adaptation. Cordelia m'a envoyé... Je ne sais pas son vrai prénom. Parce que je ne retiens jamais les prénoms de personnes. En tout cas, sur les réseaux, c'est Cordelia Vore. Tricot. Et donc, voilà. Elle m'avait envoyé un patron avec le bon échantillon. Parce que celui que j'avais ne correspondait pas. Mais j'ai très envie de me retrouver quand même un autre fil pour faire avec le bon échantillon. C'est la troisième version que je fais. La première, je l'avais défaite parce que, effectivement, mon échantillon n'était pas du tout bon. Et ça n'avait pas donné grand chose. Celui-ci, il est magnifique. J'ai trop hâte de le finir. Maintenant, par contre, toute la partie où on fait les augmentations, c'est un peu amusant. Ici, c'est une longue marée de jersey. Donc, voilà. C'est moins fun. Mais j'adore ce fil. Il faudrait que je l'essaye parce que je pense que je ne suis pas trop trop loin. Ouais. J'ai presque fini le corps, je pense. Que dire d'autre ? Oui. Je vous montre juste. J'avais mis un petit marqueur, petit panda que je trouve trop mignon. Et donc, la dernière fois où vous m'avez vu, j'en étais là. Donc, j'ai quand même très bien avancé. Comme je m'ennuyais, je me suis dit que je pourrais commencer une manche. Comme ça, je fais un peu la manche, un peu le corps, etc. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas les aiguilles pour les manches. Donc, j'ai commandé des aiguilles. J'aime bien faire les manches avec des petites aiguilles de chiagou, qui sont des aiguilles de 30 cm, il me semble, avec des aiguilles courbées. Je vous les montrerai quand je les recevrai. Je n'en ai pas pris d'autres avec moi. En tout cas, pour faire les manches, je trouve, ce qui me plaît le mieux. Donc, j'en ai commandé en 4,5 puisque j'avais le 4, j'avais le 5, mais je n'avais pas le 4,5. Voilà pour ce pull en cours, que j'aime beaucoup, mais qui est dans une phase pour l'instant, voilà, le corps en rond. Donc, ça avance tout doucement. Et puisque je vous parle de pull, je passe directement des encours au projet à venir. Si je retrouve, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, ben, non. J'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon parce que je veux commencer un pull avec cette Pingo Moher. Donc, de Pingo Moher, 84% acrylique, 8% moher et 8% laine. On n'est toujours pas dans le pull d'intersaison dont je vous parlais, mais parce que c'est un cadeau que je voudrais faire à ma sœur. J'avais acheté déjà le... pas en 2023, donc en 2022. Non. En 2023 pour lui faire un cadeau pour Noël 2023. Et je ne l'ai même pas commencé quand j'ai vu à quelle vitesse je tricote. Je me suis dit, je n'aurai jamais le temps. Du coup, je me dis, je vais commencer bientôt. J'aimerais finir quand même l'intemporel de Raglan pour ne pas avoir 15 pulls en cours en même temps. En même temps, je me dis là, dans l'intemporel de Raglan, je suis dans une phase où on tourne en rond. C'est facile. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc, c'est peut-être le moment de commencer un pull par le haut. Comme ça, j'ai la phase Raglan et la phase Bodycore en même temps. plutôt que de me retrouver avec deux pulls dans la phase Raglan et m'en mêler. Donc, celui-ci va vite monter sur mes aiguilles. C'est un cadeau que je prépare pour Noël. Donc, il avancera lentement. Mais je veux le commencer pour ne pas me retrouver en novembre complètement paniquée. Voici pour les pulls. Je regarde, j'ai remonté plein de poches. Mais non, voilà. J'ai fait le tour des pulls. Petite gorgée. Mais, 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 mais. Ils ont toujours des couleurs pas possibles. Mais, je vous assure, c'est bon. Celui-ci est peut-être un petit peu trop farineux. Parce que j'ai mis des protéines de courge. Mais, c'est quand même très bon. Je passe à la suite des ouvrages terminés. J'ai enfin fini une paire de chaussettes. Je crois que c'est ma première paire de chaussettes de l'année quand même. Parce que je suis vraiment très très lente pour ce qui est des chaussettes. Alors, je dis qu'elles sont finies. Mais elles vont peut-être être défaites. Parce que, alors déjà, j'ai voulu, je suis partie. C'était un reste d'un cal auquel j'avais participé. Mais que, ouais, ma chaussette, elle était moche. Donc, j'avais décidé de défaire. C'était le cal, les quatre éléments de Christelle, Christelle de Démail et moi. Donc, je regarde laquelle c'est. C'est celle-ci, oui. Donc, j'avais défait le corps de la chaussette. J'avais presque fini, je crois. J'en étais arrivée à moitié du pied. Mais ça ne me plaisait pas. Donc, j'avais tout défait. Et, en fait, ce que j'ai gardé de son modèle, ce sont les côtes. Quand je suis arrivée, j'ai défait jusque-là. Et je me suis dit, c'est dommage. J'avais quand même bien travaillé mes côtes. Je me suis dit, je vais repartir. Et je vais faire une chaussette toute simple. Donc, je me suis dit, je vais faire le contraste en jaune et la chaussette en vert. Puis, arrivé là, je commençais à en avoir marre. Donc, je me suis dit, je vais faire une chaussette à rayures. Puis, arrivé là, je me suis dit, oh, mais si je faisais un mini-mini Jacquard c'est ça qui m'avait... J'avais défait parce qu'il y avait du Jacquard dans la chaussette et je n'en avais jamais fait avant. Et du coup, c'était super moche. Donc, là, je me suis dit, je vais faire juste une maille sur trois histoire de m'entraîner au geste. Donc, j'ai fait ça. J'ai repris le talon du modèle de Christelle. Un talon à gousset renforcé. Avec ici, un gousset avec des mailles demi-torses que j'aimais bien. C'est un fil H7. Je n'ai pas pris l'étiquette. J'essaierai de vous retrouver le marqué. En tout cas, dans la bobine, il y a du fil à coudre en plus pour renforcer les talons. Donc, ici, j'ai voulu tester. Au fait, ça ne me plaît pas du tout. C'est hyper rigide. Ça perd tout le côté élastique de la laine. Donc, je ne recommencerai pas. Un pied interminable où j'avais eu la flemme de faire des rayures. Mais j'aurais dû parce que du coup, ça fait trop bizarre. Mais on s'en fout. C'est dans la chaussure. L'idée, c'était de faire la pointe avec le contraste en jaune. Mais j'ai oublié. Et j'ai fait la pointe, donc, comme indiqué, je pense. Et il fallait faire un drafting. Et c'était... Voilà. C'est une catastrophe. Ce n'est pas la première fois que je fais un drafting. Et à chaque fois, ça ne ressemble à rien. Ça m'énerve. Je ne comprends pas. Mais vraiment, ça m'énerve, quoi. C'est le genre de truc où je perds patience. Ça ne ressemble à rien. Je finis par coudre à la one again. Voilà. Donc, j'ai recommencé deux fois. J'ai arrêté. Et je suis partie sur la deuxième chaussette. Alors, déjà, les côtes, vous voyez. D'une part, je pense que j'ai upgradé mes compétences. Mais c'est surtout que quand j'ai eu ces côtes-là, elles sont super jolies. C'est bizarre. Pourquoi les autres ne sont pas aussi jolies ? En fait, je crois que je les ai mis à l'envers. Je ne sais pas trop. Bref. En tout cas, celles-ci, elles sont beaucoup plus jolies. Bien mieux aussi. Sauf que l'idée, c'était quand même d'en faire deux chaussettes pareilles. Et puis, voilà. Je suis partie. J'ai oublié de faire ma bande jaune. Donc, les bandes, elles ne se suivent pas. Ici, je n'ai pas mis le fil. Donc, là, on a un talon hyper serré. Et là, on a un talon beaucoup plus détendu. Le gousset, je l'ai fait de tête parce que je croyais me souvenir. Mais je constate que celui-ci est beaucoup plus long que celui-là. Donc, c'est que je ne devais pas bien m'en souvenir. Et à la fin, je n'ai pas fait de drafting parce que je me suis dit que ce n'est pas la peine. Ça va trop m'énerver. Donc, j'ai tout simplement rabattu les deux côtés en même temps. Je ne sais pas si ça va être gênant au bout du pied. Il faudra tester. C'est des chaussettes qui sont beaucoup trop serrées pour moi de toute façon. J'avais essayé la première et ce n'est pas confortable. Je pense que par rapport à ma morphologie, pourtant on dit le talon à gousser, ça permet de faire des talons mieux pour ceux qui ont des coups de pied, des grands coups de pied. Mais bon, je pense que 60 mailles pour moi, ce n'est pas bon. En fait, il faut que je fasse 64 voire plus. Du coup, ma fille a essayé la première chaussette. Elle m'a dit oui, ça me va. Donc, je lui fais la deuxième. Comme elles ne sont pas vraiment identiques, je vais lui donner quand même. Et puis, elle me dira si ça ne lui convient pas. De toute façon, elle ne les utilisera que à la maison en mode chausson, chaussettes. Mais je les ai quand même terminées, c'est bien. Et comme j'ai terminé une paire de chaussettes, je me suis dit que j'en commence tout de suite une autre. Cette fois, j'ai commencé par la pointe. Parce que terminer par la pointe, vraiment, c'est la deuxième ou troisième chaussette que je fais comme ça. Et ça m'agace énormément. Donc, j'ai commencé une petite pointe avec ce fil-là de chez Pièce Downtown. C'est le numéro 415. Donc, c'est 50 grammes pour 200 mètres. 75% extra fines merino et 25% nylon. Elle est super douce au toucher. C'est très agréable. Par contre, j'ai fait ma pointe en Magic Loop. Et c'est des aiguilles... Enfin, elles sont très pointues. Et je trouvais que le fil avait tendance un peu à facilement se dédoubler. Et du coup, je piquais au milieu du fil au lieu de piquer en dessous. C'était un petit peu galère. Avec les mini circulaires, maintenant, je n'ai pas ce souci. J'avais envie de faire des chaussettes à la vanille basiques. Voilà. Tourner en rond. Faire une chaussette à la vanille. Puisque ce fil, il est auto-rayant. Et que du coup, ça fera quand même des jolies chaussettes sans fioritures. Et je suis tombée sur un podcast. Alors, j'ai dû le noter. Est-ce que je l'ai noté ? Alors, Anna Ravetta. Qui est un podcast tricot, mais en italien. Et elle a fait des chaussettes tirées d'un livre. Mais qui est un modèle qu'on peut retrouver gratuitement sur Raveluri. Enfin, le style. Pas le modèle qu'elle a fait. Mais en tout cas, c'était le principe de la chaussette qui m'intéressait. Pas forcément le point qu'elle a utilisé. Et en fait, ce sont des chaussettes qu'on fait en spirale. Et ce qu'elle disait, c'était que c'était des chaussettes qui étaient très à la mode. Pendant, si je me souviens bien ce qu'elle a dit. La première guerre mondiale. Puisque c'est un tube. Et du coup, ça permettait de faire des chaussettes rapidement. Et sans forcément devoir faire plusieurs tailles. Pour que tous les soldats puissent trouver des chaussettes à leurs pieds. Et je me suis dit, puisque j'ai un problème de talon. Que je n'arrive pas à trouver le talon qui me convienne. Parce que tous ceux que j'ai essayé pour l'instant, ça ne me convient pas. J'avais pensé essayer le talon boomerang. Que toujours Christelle Desmailles et moi a mis dans un modèle. Que je crois que ça s'appelle les chaussettes boomerang. Que j'ai dans ma bibliothèque. Mais qui commence par les côtes. Donc je ne sais pas s'il est réversible. Si je peux le faire en partant de la pointe. Mais du coup, quand j'ai vu les chaussettes qu'Anna a fait dans son dernier podcast. Je me suis dit, c'est top, je vais faire ça. Donc j'ai cherché un petit peu sur Ravelry. S'il y avait des modèles gratuits. J'ai trouvé. Et au fait, ça va être très simple. Ça va être des côtes. Est-ce que c'est des côtes ? Bref, il faut que je décide des côtes de combien. Je ne sais pas. Et que je viendrai décaler d'une maille tous les 8 rangs. En tout cas, dans un des modèles que j'ai trouvé, c'était ça. Donc je vais tout simplement, à partir de maintenant, après ma pointe, j'ai déjà fait quelques rangs. Mais ce n'est pas grave. Je vais commencer à partir de maintenant à faire en mode côte. Et à tourner comme ça mes côtes en spirale. Tout au long de la chaussette. Il n'y aura donc pas de talons. Et normalement, ça devrait s'adapter. Par contre, dans les différents modèles que j'ai regardés. J'ai regardé aussi la quantité de laine qu'il fallait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec une pelote de 50 grammes, ce n'est pas assez pour faire des chaussettes. Dans toutes les chaussettes même. Parce que du coup, après, je me suis dit, mais peut-être que c'est parce que c'est des côtes, etc. Donc j'ai regardé d'autres modèles de chaussettes à la vanille. Combien de mètres de fil il fallait. Et en fait, il faut souvent 300, 350 minimum. Donc à moins de faire des chaussettes pour des enfants, une pelote de 50 grammes, ça ne suffit pas. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. Parce que par manque d'expérience, moi je me suis dit, ça se vend en 50 grammes. C'est qu'avec une pelote, je dois pouvoir faire une paire de chaussettes. Alors avec une pelote, je dois pouvoir faire une paire de soquettes. Mais ça ne m'intéresse pas. Du coup, là, c'est une laine que j'avais acheté chez Rascol. J'en ai recommandé une pelote de chaque couleur que j'avais. Histoire de pouvoir faire des chaussettes. Surtout, j'aime bien les chaussettes assez longues. Mais quand même, du coup, je me suis sentie un peu arnaquée. Parce que ce n'est pas quand même des pelotes... Bon, ok, c'est du l'auto-rayon, etc. Mais bon, c'est 8, 9 euros la pelote. Si pour se faire une paire de chaussettes, il en fait deux, ça commence à faire de la chaussette de luxe. Donc, voilà, là, j'ai racheté pour quand même pouvoir faire deux grandes chaussettes identiques. Mais je passerai sur d'autres fils pour mes prochaines chaussettes, je pense. Parce que je trouve ça un peu cher. Après, il faut voir, effectivement, si la qualité est bien meilleure qu'ailleurs. Mais voilà, j'ai envie d'essayer d'autres laines. Notamment chez Drops, j'ai vu des laines à chaussettes beaucoup plus abordables. Donc, voilà, à tester. Voici pour, je vérifie, parce que je me suis fait ma petite liste. Donc, je vous ai parlé de la cross-musquette, du top que j'ai improvisé. Je vous ai parlé du lentemporel raglon. Je ne vous ai pas parlé du test que je suis en train de faire, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Je vous en parlerai la prochaine fois que j'aurai un petit peu plus avancé. Je regarde, j'ai un châle, voilà. Un châle qui, d'ailleurs, est sous mes genoux, que je suis en train de faire. Donc, c'est un châle que je fais au crochet avec un crochet 5,5. Et comme fil, j'ai choisi un cake de Sultan Shadow 100% coton de chez Obie. Et c'est la couleur, 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 numéro 15. Et donc, on a 200 grammes pour 800 m. Et c'est un modèle que je fais d'après le tuto de Lydia Crochet Tricot, qui est disponible gratuitement sur sa chaîne YouTube. C'est un châle demi-lune. Donc, on le commence par ici, au centre. Et puis, hop, on a grandi au fur et à mesure. Alors, c'est un châle demi-lune. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai plutôt un trois-quarts-lune. Mais bon, c'est vrai. Je le tirerai, je le tirerai. Ça devrait aller. Je fais ce châle pour ma fille qui m'avait demandé du bleu. Et qui n'avait pas, qui n'a qu'une grosse, grosse écharpe de laine qu'elle a ramenée de Finlande. Donc, qui tient vraiment très chaud. Et pour l'intersaison, quand des fois il fait un peu frais, mais pas vraiment froid. Avoir un petit châle, ça pouvait être sympa. Donc, voilà. Elle a choisi avec moi la couleur, le modèle. Je lui ai montré plusieurs modèles de Lydia Crochet Tricot. Parce que, voilà. Elle avait plusieurs grands châles comme ça qui se prêtaient bien à ce type de fil. Et elle a choisi celui-ci. Il est déjà assez grand. Et il me reste encore tout ça. Donc, voilà. Je vais aller au bout de mon cake. Et on verra l'envergure. Que ça fait ? Voici pour mes encours. J'ai presque fait le tour. Il me reste la seule... Enfin, j'allais dire la semaine dernière, mais pas du tout. Donc, dans la dernière vidéo, je vous disais j'avais envie de ressortir un peu les vieux projets laissés en dormance. Et je vous avais montré... Je l'ai laissé en bas. Je vais le chercher. Voilà. Donc, je vous avais montré ce petit top que je fais au crochet avec des laines de récup, qui sont des pulls du commerce que j'avais défaits et avec lesquels je m'étais fait des petites boulettes pour ne pas gâcher le fil. Et donc, j'avais ce petit top à rayure avec un motif losange au crochet qui était en dormance depuis très, très, très longtemps dans mon placard. Si longtemps que je ne savais même plus quel crochet j'avais utilisé donc, quand je l'ai repris, j'ai un peu tâtonné et finalement, je suis en crochet numéro 2. Alors, c'est petit. Le fil est très, très fin. Donc, ça n'avance pas très vite, mais quand même, ça avance. Je vous montre. J'ai mis un petit panda pour vous montrer où j'en étais la dernière fois que j'ai filmé. J'en étais donc ici et donc, j'ai fait tout ça. Comme vous pouvez voir, les bandes, il n'y en a pas une de la même épaisseur que l'autre tout simplement parce que je prends des boulettes et je vais au bout de ma boulette. Donc là, j'ai pris... C'est celle-ci, je crois. Je suis en train de tout emmêler. Bon, bref. Là, pour la prochaine bande rouge, il faut que je finisse cette petite boulette. Et voilà, c'est un point tout simple en losange au crochet avec un large raglan et un col V. On m'a demandé en commentaire dans le précédent épisode où je le montrais, c'était quoi comme modèle. Et en fait, il n'y a pas de modèle. C'est quelque chose... J'ai trouvé un diagramme avec ce point et la forme du raglan sur Pinterest. Vous avez le lien en description de mon compte Pinterest où j'ai des dossiers crochets où vous devriez retrouver le diagramme. Et en fait, j'ai tout simplement adapté le diagramme à ma morphologie et mon fil pour faire ce petit top. Avec le motif losange, faire un col en V, c'est hyper simple puisqu'il suffit de suivre la forme du losange. Donc, voilà. Ça avance tranquillement. Mais ça avance. Que dire de plus ? Ben rien. Voilà. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de marque de fil. Ça va vite à expliquer. En tout cas, je suis contente de l'avoir repris. J'aime beaucoup. Alors, ce sont des laines. Je pense que c'était des pulls quand même d'hiver et alors que ça va faire un petit top très léger. Mais bon, par exemple, pour les soirées d'hiver, fêtes de Noël ou choses comme ça où souvent, il y a du monde, il fait chaud. Ça fera un petit top. Éventuellement, je me ferai un châle ou un gilet à aller avec comme ça. J'aurai quelque chose pour les épaules, couvrir les épaules et quand il fera chaud, j'aurai mon petit top de Noël en dessous. Voilà pour ce projet que j'avais du coup exhumé en avril et suite à ça, j'ai eu envie d'en exhumer un autre pour cet épisode. Alors, je pensais filmer cet épisode la semaine dernière donc je l'ai exhumé la semaine dernière en prévision du tournage et puis je n'ai eu que des embêtements. Rien de grave mais bon, rien n'allait. Je ne trouvais plus mon téléphone. Les cheveux, ça ne va pas. Le pull, ça ne va pas. Enfin bref, il n'y avait rien qui allait donc à un moment donné quand j'ai perdu mon téléphone et que je ne le retrouvais plus, je me suis dit non, c'est-à-dire que là, ton corps est en train de te dire que tu n'as pas envie de filmer donc ainsi, ça va. Du coup, j'ai commencé la semaine dernière. Avant de vous montrer ce projet, je vous montre une petite achat. Je suis allée faire un tour chez Noz et j'ai trouvé ces jolis paniers celui-ci et celui-là et du coup, je les ai achetés comme ça. Je peux ranger ma laine ou mes projets. Là, pour l'instant, c'est dans des boîtes mais en même temps, ça protège des chats et tout mais plutôt que d'avoir un empilement de boîtes, je me disais mettre les boîtes dans un joli panier, c'est plus joli dans le salon. Donc, qu'est-ce que j'ai exhumé ? C'est un moins vieux projet mais que je n'avais pas du tout tricoté depuis très longtemps et du coup, j'ai décidé de le reprendre et la voici, la voilà, c'est ma couverture de reste que j'avais donc commencé par ce carré et que j'avance. Il y a comme fil de tout et de n'importe quoi, de la laine, de l'acrylique, des restes d'oeuvrage que j'ai fait, des restes de laine de ma grand-mère, des fils hyper fins. Là, c'est du lace, j'en ai trois, je crois, tenus ensemble. Ça, c'était des fils de laillettes. Ici, c'est des fils que j'ai récupérés à Emmaüs, des fils, des restes de projet que j'ai fait au crochet. j'ai ici des pelotes que j'avais achetées. Là, ce sont des pelotes de chez Hobie, la Friends, comment elle s'appelle ? J'ai perdu les étiquettes. Je ne sais plus, mais enfin, c'est la laine de chez, ah oui, voilà, j'en ai une avec la étiquette. Friends Wool, donc 100% laine. J'avais acheté une pelote de différentes couleurs parce que je voulais faire des tests, des échantillons, etc. et je voulais voir les couleurs en vrai et du coup, j'avais acheté une pelote de chaque et je les rajoute dans cette couverture après avoir fait mon petit test. Et comme j'ai repris cette couverture qui est donc pour ma fille aînée, je me suis dit que ça me prend tellement de temps finalement parce que ça fait déjà deux ans peut-être que je suis dessus. Je l'avance de temps en temps quand j'y pense, quand j'ai envie, entre deux projets ou quand il y a une soirée, qu'on discute, etc. Je n'avais pas trop besoin de réfléchir dans un film qui demande un peu plus de réflexion ou de concentration. Mais du coup, ça avance lentement et je me suis dit que je voulais faire une couverture chez deux enfants par enfant. Et donc, je me suis dit que si j'attends d'avoir terminé celle-ci pour commencer celle de la sœur, ça va être très long et puis, elle me voit tricoter, elle habite avec moi, elle me voit tricoter, c'est pour sa sœur. Je me suis dit que ce que je fais, c'est que je commence tout de suite. Donc, voici la petite sœur. La petite sœur qui est la première, je la fais en aiguille 4 et celle-ci, je la fais en aiguille 4,5. Comme aiguille, vous pouvez voir, c'est du plastique. C'est vraiment... Au fait, j'avais acheté quand j'ai vu... j'ai découvert le tricot circulaire sur les podcasts. J'ai eu envie de tester parce que ça me donnait envie mais je n'étais pas sûre d'aimer, etc. Et du coup, je m'étais acheté un petit kit sur Amazon d'aiguilles en plastique. Donc, une fois que j'ai vu que j'aimais, j'ai investi dans des bonnes aiguilles parce que ce n'est vraiment pas terrible mais pour faire une couverture, elles ont tendance à se dévisser. Du coup, voilà, pour faire la couverture, ce n'est pas grave, je resserre un peu et tout. pour faire un pull, c'est vraiment galère mais pour la couverture, c'est très bien et du coup, j'ai une couverture, c'est les mêmes fils mais une avec les aiguilles 4 et l'autre avec les aiguilles 4,5 et donc, voilà, la deuxième, toujours même principe, là, ce sont des restes et ici, ce sont les pelotes que j'avais acheté chez Hobie pour faire des tests d'association de couleurs. Et voilà pour ce projet exhumé que je suis sur lequel là, je travaille assez assidûment puisque je vous dis, je l'ai repris la semaine dernière alors, je remettez-vous, j'ai repris la serre semaine dernière et j'ai du coup fait toute cette bande plus la deuxième couverture donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je vous montre ça. J'ai acheté, encore ? Alors là, dans les projets que je vous ai montré, je suis en train d'essayer de faire un maximum de choses avec mon stock parce que je me suis, l'année dernière, je me suis fait plaisir, je me suis acheté, alors pas des laines précieuses mais je me suis acheté quand même plusieurs fois de la laine parce que j'avais des envies de projets, etc. et en fait, je tricote beaucoup moins vite que je n'achète de laine et du coup, cette année, je me suis dit, bon, tu t'es bien fait plaisir l'année dernière mais maintenant, il faut que tu fasses les projets que tu avais prévus donc je suis en train d'essayer d'un maximum trouver des projets compatibles avec les fils que j'ai en stock mais ma fille m'avait demandé de lui faire un pantalon et je n'avais pas ce qu'il fallait en stock du coup, j'ai passé une petite commande toujours chez Obie à chaque fois, je me dis, ce mois-ci, c'est Obie mais alors le mois prochain, je fais autre chose et puis je recraque voilà, là, là, c'est cheville, là, tu vis, j'ai une commande qui va attendre chez Kalidou parce qu'il y a des fils de chez Drop que j'ai envie d'essayer et surtout, il y a des projets pour lesquels j'ai besoin de fils que je n'ai pas sans stock donc voilà, là, le mois prochain, j'essaie de me restreindre à une commande par mois histoire de, bon, canaliser un petit peu bref, là, j'ai acheté du twister alors, vous voyez, voilà, twister solide de chez Obie qui est un fil hop, hop, 55% coton 45% acrylique 100g pour 400m donc j'ai acheté ce fil parce que je voulais faire des choses d'été mais pas 100% coton parce que comme ce sont des bas je trouve ça soit un petit peu élastique donc j'ai c'est elle qui a choisi les couleurs donc cette couleur vous ne voyez rien avec le reflet voilà là, c'est bien donc cette couleur crème qui est la couleur 121 je vais retrouver la même et un petit parme qui est la couleur couleur 108 je vous l'approche voilà là, il est bien et donc j'en ai pris en quantité suffisante pour lui faire enfin normalement quantité suffisante j'ai toujours peur de ne pas avoir la bonne quantité mais pour lui faire des pantalons alors celui-ci je vais partir d'un short et puis voir l'allonger si nécessaire et celui-ci c'est pour faire un pantalon les deux modèles que j'ai envie de faire tout ça au crochet ce sont deux modèles de chez Hobie mais qui sont prévus pour un autre fil enfin le pantalon en tout cas il est prévu pour un autre fil donc à voir il faut que je fasse mes échantillons pour l'instant j'ai juste acheté le fil et je n'ai pas osé me lancer parce que j'avais trop d'encours mais ça va bientôt arriver sur mon crochet aussi et évidemment le piège des frais de port gratuit si on dépasse un certain montant je me dis tant qu'à dépenser de l'argent autant dépenser pour avoir de la laine supplémentaire donc j'ai craqué pour ce fil parce que je le trouvais magnifique là on est par contre sur de la fingering donc c'est 100 grammes mais en fait là c'est pareil je trouvais c'était du sport mais non 100 grammes pour 400 m 100 grammes pour 400 m donc c'est tout en fingering donc celle-ci c'est de la laine 100% laine donc 100 grammes pour 400 m et c'est c'est la couleur 81 en plus c'est l'année de ma naissance et donc c'est tout un nuance de vert j'ai envie de vert en ce moment donc je me suis dit voilà un petit pull en fingering là voilà on vient sur un petit pull en fingering pour l'intersaison quand il fait bien frais là ce printemps était quand même relativement frais donc un petit plus long je pense que ça se porterait bien je ne sais pas du tout encore quel modèle là c'est vraiment du craquage gratuit je me suis fait plaisir c'est pas ça mais c'est pas grave voilà pour ce qui est de la laine j'ai fini les achats les encours les objets terminés si vous voulez rester encore quelques minutes avec moi on va parler un petit peu d'abord de podcast et on finira avec deux lectures donc je regarde mes notes parce que j'ai noté quelques petites choses donc j'ai regardé ce que je regarde habituellement mais aussi d'autres notamment j'ai découvert la chaîne de Cordelia Vort Cordelia Vortrico je vais y arriver dont je vous parlais tout à l'heure parce que je fais son intemporel raglan je la suivais déjà sur Instagram mais je ne savais pas du tout qu'elle avait une chaîne YouTube donc j'ai découvert sa chaîne YouTube et dans la vidéo que j'ai regardé elle avait un pull une sorte de marinière qui avec un point un peu particulier assez épaisse enfin une marinière mais d'hiver pas une marinière d'été et j'ai beaucoup aimé déjà parce que c'est plein de couleurs et comme vous avez pu le remarquer dans mes ouvrages en général je n'y vais pas mollo avec les couleurs du coup ça m'a plu toutes ces rayures colorées et puis il y avait un petit point qui apporte un petit twist et je me suis ça peut être sympa pour faire quelque chose qui reste simple facile mais moins ennuyeux que toujours du jersey et du coup c'est le Joy Seller je n'ai pas regardé dans mon stock si j'ai le fil mais en tout cas je l'ai mis dans ma liste parce que je l'ai beaucoup aimé et que j'ai très envie de le faire donc je ne sais pas encore avec de quelle couleur voilà je n'ai pas du tout réfléchi au combo je me suis dit je me suis restreint on va dire parce que je fais déjà trop de choses en cours mais je l'ai mis dans ma liste parce que j'ai beaucoup aimé ce modèle qui d'ailleurs est un modèle gratuit comme tous les patrons de Cordelia Bortrico qui fait de très jolis patrons et qui sont tous disponibles gratuitement notamment l'intemporel raglan dont je vous ai parlé qui est donc disponible gratuitement et qui va de la taille enfant à la taille je ne sais plus combien mais en tout cas il y a pour les femmes pour les hommes voilà donc vous pouvez faire des intemporels raglants pour toute la famille d'ailleurs j'ai très envie d'en faire un pour mon chéri et j'ai envie au départ j'ai envie de faire avec la même couleur parce qu'il a beaucoup aimé et en fait j'ai la même couleur dans un autre type de fil dans la Népale et je vais faire un échantillon pour voir ce que ça donne parce que je pense qu'avec un fil plus épais ça sera peut-être plus adapté pour faire un pull homme donc voilà il faut que je fasse l'échantillon mais ça me trotte dans la tête je regarde aussi donc j'ai regardé Tricolibri que je suis donc régulièrement dont je vous ai plusieurs fois parlé et là je vous le signale parce qu'elle a un no frills fait avec un seul fil de mohair que j'ai trouvé vraiment très très joli et ça m'a inspiré alors pas pour moi parce que moi le mohair tient un peu de mal ça me gratte donc je ne me vois pas comme c'est tenu avec un seul fil de mohair c'est pas pour porter sur une chemise c'est pour porter avec soit même la peau soit avec un petit débardeur et du coup moi ça ne va pas être possible pour moi mais par contre ça pourrait faire un très joli cadeau pour ma fille donc j'ai regardé un petit peu le modèle du no frills et par rapport à ce que j'avais en tête je ne suis pas sûre que ce soit sur ce modèle là que je pars mais par contre je vais garder cette idée d'un seul fil de mohair et du coup j'ai regardé un petit peu sur Ravelry j'ai trouvé quelques modèles qui voilà encore à voir voilà je vous le signale parce que ça m'a inspiré je ne vais probablement pas faire exactement la même chose qu'elle mais en tout cas j'ai trouvé cette idée de pull en fil de mohair très sympa pour justement les soirées un peu fraîches mais pas en plein hiver ensuite j'ai regardé également Christelle de Rêver sa vie en couleur que je regarde toutes les semaines pratiquement sauf quand j'ai du retard mais du coup je rattrape mon retard j'aime beaucoup je la trouve elle me met de bonne humeur voilà ça me met toujours en joie de la regarder et donc pas dans sa dernière vidéo dans celle d'avant j'avais trouvé ça intéressant parce qu'elle commence par donner la définition de vlog et de podcast parce qu'il y a toujours enfin il y a toujours il y a eu une petite polémique on ne dit pas podcast parce que podcast c'est pour la radio le vlog c'est comme ci c'est comme ça etc du coup ça l'a intriguée et c'est vrai que ça m'a intriguée aussi mais je n'avais pas pris la peine d'aller chercher les définitions et du coup elle nous explique les définitions de podcast et vlog et du coup voilà que j'en suis toute détendue je vais pouvoir utiliser l'un et l'autre des mots indistinctement parce qu'ils correspondront à ce que je fais et si vous voulez savoir pourquoi allez voir Christelle et dans sa dernière vidéo elle est avec sa soeur Céline qui nous présente aussi ses modèles et donc quand elles sont toutes les deux c'est aussi très très marrant de les suivre ensemble j'en ai regardé plein d'autres j'ai regardé quelques vidéos de Matsugi qui en met donc elle fait des vlogs journaliers Lolly Pelot également elle fait des vlogs journaliers donc je n'ai pas tout regardé parce que ça fait beaucoup de vidéos mais voilà j'en ai regardé quelques-uns j'ai regardé La Miss Unitaire je suis d'ailleurs en train de regarder parce que je n'ai pas fini j'ai regardé les dernières vidéos de Fréchard Montalot parce que j'aime aussi beaucoup la suivre et ces vidéos m'inspirent toujours enfin je trouve toujours des idées sympas à ajouter à ma liste il faut que j'arrête de les regarder par contre parce que du coup je rajoute des projets dans mes listes alors que j'ai déjà 15 000 en cours j'ai regardé aussi le fil du Grand Parc qui nous parlait dans sa vidéo à la fois de crochet de tricot et de couture ce qui me fait penser que ça serait bien que je me mette un petit peu à la couture j'ai quelques projets en cours que j'ai toujours pas terminé alors que c'est super facile genre je fais des housses de coussins pour mon canapé et il me manque encore le rebond à mettre enfin plein de... faire la couture c'est toujours une entreprise alors à chaque fois je procrastine mais voilà quand je vois les autres coudre je me dis il faut vraiment que je finisse j'ai regardé donc Woolly Melly aussi qui nous fait des vlogs créatifs où on la suit tout au long de la semaine et on voit l'évolution de ses projets mais elle a aussi fait une vidéo inspiration top donc top d'été au crochet donc si vous cherchez des idées il y avait de très jolies choses parce que cette vidéo va être longuissime donc je termine si vous êtes encore là je termine avec un tout petit peu de lecture donc est-ce que j'ai... voilà j'ai pensé à prendre le livre donc je commence avec un petit manga donc je me suis acheté nous sommes allés en balade oui j'ai oublié de parler des balades ben c'est pas grave nous sommes allés en Bretagne à Quimper et nous avons fait de la randonnée en famille avec des amis entre du coup la pointe du vent et la pointe du rat donc je vous mettrai à la fin une petite vidéo de photos avec un peu de musique pour voir cette randonnée j'ai adoré nous avons fait d'autres randonnées aussi mais voilà je pouvais pas mettre on a fait 150 photos donc je pouvais pas tout vous mettre mais j'ai mis juste cette séquence parce que c'est vraiment la randonnée qui m'a le plus plu ma fille était venue avec nous c'est pas une grande marcheuse elle a adoré aussi alors on l'a fait très tranquille on était en mode chill on était pas en mode sportif mais en tout cas c'était magnifique on a tous beaucoup aimé et puis on a aussi profité d'autres balades de la ville de Quimper et un matin nous sommes allés dans une librairie spécialisée manga juste en face de la cathédrale qui est une très jolie librairie spécialisée si vous êtes à Quimper ou que vous passez par là et que vous aimez les mangas allez dans cette librairie je me souviens plus le nom de la librairie mais vous voyez la cathédrale elle est juste en face et moi j'ai craqué pour country diary donc c'est l'histoire d'un jeune homme enfin jeune homme je sais pas s'il est vraiment jeune mais enfin un adulte d'un âge certain qui est professeur d'université qui quitte son boulot de professeur d'université à Tokyo pour s'installer à la campagne je crois que c'est dans le nord mais je me souviens plus oui c'est ça dans le nord du Japon et donc il va acheter une très vieille maison qu'il faut rétaper et il va rencontrer un autre jeune homme qui lui il est natif de la région qui fantasmait sur cette maison et qui quand il s'est décide en se disant ah ben je vais l'acheter et je l'arrête après ben il découvre qu'elle a déjà été achetée donc il va aller voir qui c'est qui lui a piqué son rêve et il va sympathiser avec ce jeune homme et donc il va lui réparer un petit peu sa maison il va lui faire découvrir les environs et on va suivre tout simplement c'est une tranche de vie toute tranquille où on va les suivre voilà on pourrait taper la baraque il va se mettre aussi à l'agriculture pour produire sa propre nourriture donc voilà c'est très voilà on le suit dans son jardin voilà donc c'est on est vraiment sur un manga tranche de vie il n'y a pas il n'y a pas particulièrement d'aventure mais c'est c'est mignon voilà on le voit évoluer apprendre s'extasier devant ses radis tout frais donc voilà c'était mignon sans plus mais voilà j'aime bien de temps en temps un petit manga tranche de vie c'est très apaisant et celui-ci il correspond parfaitement et puis il y avait le côté retour à la campagne qui moi me plaisait bien et donc voilà petit manga tranquille pour se détendre et le deuxième livre dont je veux vous parler c'est un livre audio donc je vous mets la couverture ici et c'est du coup le premier tome de Runburn de Runborn bref j'arriverai pas à le prononcer correctement le premier tome Tyr voilà c'est le titre du premier tome ça j'arrive à le dire correctement et donc nous sommes dans une c'est de la fantaisie si j'ai bien compris le contexte en fait c'est un en fait c'est ce sont des humains après le Ran-Narok le Ran-Narok pour ceux qui ne savent pas c'est la fin des dieux nordiques dans la mythologie nordique voilà les dieux vont mourir au cours d'une guerre le Ran-Narok et donc cette fameuse guerre entre les dieux a eu lieu le Ran-Narok a eu lieu donc c'est un peu l'apocalypse quoi et du coup l'histoire se passe plusieurs siècles après le Ran-Narok on découvre les personnages principaux dans un petit village qui a du coup des des comment on appelle ça j'allais dire des rites mais c'est pas forcément des rites c'est une tradition qui se rapproche du coup de la tradition viking mais les dieux étant morts ils ne les vénèrent pas de la même façon et les personnages sont nés avec une marque sur leur peau qui représente une rune et chaque rune représente un dieu et donc ils sont une sorte de réincarnation de ces de ces dieux nordiques morts pendant le Ran-Narok et ce qui leur confère des pouvoirs particuliers donc ils vont petit à petit découvrir leur pouvoir et surtout leur mission et et bien les choses ne vont pas se passer aussi facilement que ça et donc dans ce premier tome on va être centré sur Tyr l'un des runeborn et qui doit partir à la recherche d'autres personnes comme lui et on va le suivre en fait il se passe un laps de temps assez long parce qu'on va le suivre sur voilà il a je ne sais plus quel âge il doit avoir une saison peut-être un peu plus je ne sais plus bref dans son village puis il va partir de son village et là il va y avoir plusieurs années qui se passent avant la phase suivante de l'histoire on va dire il y a une espèce d'ellipse je crois c'est ça qu'on dit bref donc il se passe quand même plusieurs années dans le livre mais le livre est assez court et donc on va suivre ce premier volet d'aventure des runeborn par le regard subjectif de Tyr qui va quitter donc son village qui est dans une zone assez protégée et qui va sortir de cette zone protégée pour découvrir le monde au-delà des limites qu'on lui avait toujours indiquées comme étant des limites au-delà desquelles on ne pouvait pas vivre et au fait il y a toute une société qui vit au-delà de ses limites je ne vous en dis pas plus en tout cas si vous aimez la fantaisie avec des jeunes personnages j'ai des quêtes initiatiques et des conflits etc moi je me suis vraiment pris au jeu et je l'ai écouté très très rapidement justement en tricotant et j'ai passé un très bon moment donc voilà si vous aimez ce genre de littérature je vous le conseille aussi bien moi j'ai passé un très bon moment mais il est aussi accessible c'est du jeunesse donc voilà à partir du collège voilà c'est accessible il y a des scènes violentes quand même donc pas pour les âmes sensibles voilà sixième trop sensible non mais pour les troisièmes sans problème de toute façon tout dépend des enfants il y a des enfants plus ou moins sensibles scènes de violence mais bon voilà ils sont blessés il y a du sang etc voilà pour ce que j'avais à vous dire ça a été encore assez long j'espère que vous êtes toujours là alors si vous êtes toujours là laissez-moi dans votre commentaire un petit soleil puisqu'il n'arrête pas de pleuvoir et comme ça on va espérer faire arriver le soleil avec nos petits émojis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives et quelques lectures à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...